Salut à tous ! On se retrouve dans ce décor pas du tout habituel parce qu'en fait il fait très chaud, j'avais besoin d'un endroit lumineux, mes volets sont fermés pour me protéger du soleil, donc du coup on se retrouve dans ce coin pour cette vidéo du moins. Aujourd'hui on va parler de ma pile à lire de l'été 2021. Je vous en avais déjà fait une l'an dernier du coup pour l'été 2020 et faisons un résumé de cette pile à lire. Comment vous dire que j'ai regardé la liste ? Je l'ai regardée et je me suis rendu compte que sur tout ce que j'avais prévu en lecture de l'été je n'en avais lu que trois dont un c'était un service presse donc j'étais un peu obligée de lire mais sinon j'ai pas du tout suivi ma liste. Je suis une lectrice qui vit le moment, c'est à dire que je choisis un livre sur le moment selon mes feelings. J'arrive pas à prévoir des lectures donc là je vous fais une pile à lire mais c'est plus des pronostics de ce que je vais sûrement lire cet été. Mais rien n'est sûr. Mais bon comme vous êtes là, installez vous confortablement, on va papoter, enfin je vais parler, vous allez m'écouter, vous pouvez commenter. L'an dernier je m'étais lancé un petit défi, c'était celui de lire tous les livres en vers libre de Sarah Crosan. Des filles que j'ai relevé haut la main parce que j'adore Sarah Crosan, ça s'est lu extrêmement vite. Cette année je me suis dit qu'est ce que je vais bien pouvoir relever comme défi. Au début je m'étais dit me faire tous les livres de John Green parce qu'en vérité j'ai lu que nos étoiles contraires et je m'en souviens même plus. Mais il y en a trop, il y en a trop, un été ne suffira jamais. Donc du coup je me suis dit tous les livres de Becky Albertalli qui sont dans ma bibliothèque. Et là on part sur trois romans et une nouvelle. Donc c'est raisonnable. En tout cas laissez-moi vous les présenter et vous présentez également les autres lectures qui les accompagnent Euro. Enfin peut-être, on ne sait pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais le livre Moi Simon 16 ans Homo Simpians de Becky Albertalli est un de mes préférés. Et si vous ne le saviez pas, il y a une suite à cette histoire. Et il s'agit de Léa à Contre-temps qui est disponible au livre de poche. Et du coup je l'ai reçu l'an dernier pour mon anniversaire et j'ai hâte de continuer la saga Love Simon. J'avais juste en fait extrêmement peur de lire la suite parce que je me suis dit que du moment où j'aurais terminé cette saga, je serais très triste parce que j'aime beaucoup les personnages. Si vous ne connaissez pas Léa, c'est la meilleure amie de Simon. C'est une batteuse, elle l'aime aussi dessiner et la vie de Léa va prendre un tout autre tournant durant cette année terminale. Bon déjà, ses amis Abby et Nick, enfin amis, grosse guillemets sur Abby, mais du coup ils forment un couple et ça se passe pas très bien. De son côté, Léa elle est en train de s'embrouiller avec les filles avec qui elle est amie depuis la maternelle. Et il y a Gareth, qui est un de leurs amis, qui semble plutôt intéressée par Léa, ce qui l'inquiète un peu parce qu'elle ne ressent rien pour Gareth. Et en fait elle se rend compte qu'elle ne ressent rien en fait pour les garçons en général. Bon du coup, je pense que vous avez compris le thème de ce livre, c'est bien sûr l'homosexualité, comme ça a été le cas d'ailleurs pour Love, Simon. Sauf que ici, on est du côté d'une femme et je pense que c'est la première histoire que je lirai avec comme personnage principal une femme lesbienne. J'ai toujours eu que des couples garçons. Du coup, j'ai hâte de découvrir ce livre, je suis curieuse. Bien évidemment, il fallait le troisième tome, Love, Creekwood, qui est là une nouvelle. Donc du coup, c'est beaucoup plus court. Et en fait, ben voilà, ils sont tous à la fac et c'est une correspondance entre eux par mail. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre histoire. C'est leur vie à la fac. Ils sont tous séparés les uns des autres et voilà, c'est simplement leur correspondance. Je trouve ça chouette d'avoir fait une suite comme ça. Ah, je ne l'ai pas dit mais c'est disponible chez Hachette Roman. Voilà. Ensuite, qui est aussi de Becky Albertalli mais qui n'est pas du tout dans la saga Love, Simon, nous avons mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série. Donc, de Becky Albertalli. C'est également au livre de poche comme lien à contretemps. Et ça m'a été offert par mon amie Lorena. Et honnêtement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Voilà. Je vous le dis. Je suis curieuse. En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui a eu beaucoup de crush dans sa vie. Il en a eu exactement 26. Et ça n'a jamais amené à un bisou ou quoi que ce soit. Ça s'est toujours terminé avant. Mais il dit lui-même qu'en fait, c'est un vrai cœur d'artichaut. Il tombe amoureux hyper facilement. C'est juste que ça n'a jamais mené nulle part. Sa sœur jumelle, elle trouve que ça craint. Mais en même temps, il explique qu'il n'a pas de leçons à recevoir de sa sœur parce qu'elle est lesbienne. Donc en fait, elle ne sait pas ce que c'est que de draguer un garçon. Parce que oui, le garçon de l'histoire est homosexuel. Et sa sœur va lui présenter un garçon qui s'appelle Will. Et je vous présente le crush numéro 27. Mais que va-t-il se passer pour le crush numéro 27 ? Donc bon, je sens que c'est une petite love story toute mignonne. Et j'espère que ça me plaira. Le dernier livre de Becky Albertelli que je vous présente est un livre à deux plumes. Puisqu'elle n'est pas seule, elle est avec Aisha Saïd. C'est un peu malgré eux. Disponible chez Hachette. Alors c'est encore une romance, mais croyez-le ou non, il s'agit d'une romance qui partirait un peu sur la politique. Du coup, j'avoue que ça a piqué ma curiosité. D'un côté, on a Jamie. Il a 17 ans. Il s'est retrouvé embarqué. Dans une élection électorale locale. Alors qu'il avait demandé rien à personne de l'hôte Yamaya. Et elle va également se retrouver malgré elle dans cette élection électorale. Puisqu'en fait, ses vacances en famille ont été annulées. Sa meilleure amie n'a pas le temps de la voir. Donc du coup, elle tombe là-dedans. Hâte de savoir comment les deux ont réussi à tomber là-dedans sans faire exprès. Du coup, nos deux zigotos sont recrutés pour faire du porte-à-porte. Et petit à petit, avec les rebondissements de la campagne électorale, eh bien, ils vont se rapprocher. Et j'avoue que vraiment, ce livre, je pense que de tous les Becky Albertalli qu'il y a là, c'est celui qui m'intrigue le plus. Parce que je sais, pour le coup, vraiment pas à quoi m'attendre sur le point politique. Donc, je vous en reparlerai. Mais vraiment très intriguée. Ça y est, Becky Albertalli, c'est fini, rassurez-vous. Là, je vais vous parler de Qui es-tu, Alaska, de John Green, disponible chez Gallimard. Je ne l'ai pas avec moi, je l'ai sur ma liseuse. Mais voilà, j'avais envie quand même de lire un livre de John Green cet été. Et j'ai choisi celui-ci parce que ma pote Gladys m'en avait déjà parlé. Alors, si j'ai bien compris l'histoire, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Miles. Il a 16 ans et il a l'impression de ne jamais avoir rien vécu de sa vie, de ne jamais avoir pris de risques. Il décide du coup de quitter le cocon familial et d'aller dans une espèce de camp. Enfin, plutôt un pensionnat dans l'Alabama. Ce sera pour lui le lieu de tous les possibles et de toutes les expériences et c'est là qu'il va faire la rencontre de l'énigmatique Alaska. Et trois petits points. J'ai entendu dire que c'est un livre qui faisait beaucoup pleurer. Donc, écoutez, je prépare ma boîte de mouchoir. Ensuite, on va parler de À la vie, à l'amour de Justin A. Reynolds, disponible chez Pocket Jeunesse. Et je ne pense pas que je vous ai déjà présenté une romance comme ça. Oui, d'ailleurs. Alors, attendez. Il n'y aura que des romances dans cette pile à lire. Je ne vous ai absolument pas prévenu, mais l'été, moi, j'adore les romances. L'été, ça me repose. Voilà, j'aime les lectures légères. Du coup, une romance, c'est parfait. Donc, je reprends. À la vie, à l'amour. Jake, c'est un garçon qui est abonné au presque. C'est-à-dire qu'il a presque réussi à rentrer dans l'équipe de sport qu'il voulait. Il a presque réussi à sortir avec Julian. Il a presque réussi à être le meilleur élève de son école. Mais à chaque fois, c'est que des presque. Un jour, il va rencontrer une fille. Elle s'appelle Kate et il en est sûr, il n'y a pas de presque avec elle. C'est la femme de sa vie. Il n'en a aucun doute. Sauf que le roi des presque continue à avoir des presque parce qu'en fait, elle va mourir. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais il se trouve que par un enchantement, du coup, il va revivre sa rencontre avec Kate encore et encore et encore. On ne sait pas combien de temps il va avoir de secondes chances pour sauver Kate. Mais du coup, ça va être sa tentative, la sauver à tout prix. Et je trouve ça super joli. Et je n'avais jamais eu d'histoire qui mélangeait le temps comme ça. Donc, j'attends de voir quelle forme ça va prendre. J'ai un peu peur du récit et j'ai hâte de le découvrir en même temps. Donc, du coup, voilà. Je ne vous ai dit plus de Becky Albertalli. Je vois qu'il y a son nom juste ici. Ensuite, nous passons à David Youn et Franklin Love. Et là, c'est aux éditions Albain Michel. Si je ne me trompe pas, non, j'ai raison. Je ne connais pas l'écriture de David Youn, mais je connais l'écriture de sa femme que j'adore, que je trouve incroyable. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter David Youn ? L'histoire de Franklin Love, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière pile à lire, justement, dans ma pile à lire de l'été 2020 parce que j'avais prévu de le lire et je ne l'ai pas lu. Donc, du coup, il faut rattraper cette erreur. Je pense que c'est une erreur, il faut la rattraper. Franklin est un limbo. C'est un terme qu'il a inventé pour dire qu'en fait, il est de parents coréens. Mais il a une éducation à l'américaine. Et ses parents n'ont qu'une seule règle sur ses amours. Il doit avoir une petite amie coréenne. Et pas d'autre culture ou quoi que ce soit. Elle doit être coréenne. Vous savez ce qui va arriver. Vous le savez très bien. Il va tomber amoureux d'une fille qui n'est absolument pas coréenne, qui va s'appeler Brit. Donc là, il se dit, je suis un peu dans le caca. Et en fait, il va rencontrer une autre limbo comme lui qui s'appelle Joy. Et là, il y a une idée qui va germer dans sa tête. Et si je faisais semblant de sortir avec Joy pour que mes parents soient contents et que du coup, je puisse sortir avec Brit et avoir de la liberté ? J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais je sens qu'il va y avoir des petits enrouilles. Je le sens. L'avant dernier livre, il est sur ma liseuse. C'est Comment être aussi cool que Nina Hill. Et c'est d'une maison d'édition que je ne cautionne absolument pas. Mais j'avais envie de lire ce livre. Voilà, sachez-le. Je ne soutiens absolument pas cette maison d'édition. Elle me débecte. C'est l'édition Milady, voilà, qui est reliée à Brajlon. Et si vous n'avez jamais entendu parler de cette maison d'édition, je vous laisse faire vos recherches. Mais bon, voilà. Je voulais juste lire cette histoire. Je ne fais pas de pub pour eux. J'avais juste très envie de découvrir ce livre. Et je ne sais pas si mon niveau d'anglais est assez bon pour le lire en anglais. Donc, voilà. Nina est une libraire épanouie. Elle adore les livres. Elle ne vit que pour ça. Et d'ailleurs, ses proches lui reprochent souvent de ne pas vivre une vraie vie et de rester le nez coincé dans ses livres. Et que répond Nina à ça ? Elle rouvrait un autre bouquin. J'adore cette fille, déjà d'avance. Le père de Nina, qu'elle n'a jamais connu, va mourir. Et là, va se passer un phénomène qui n'était pas prévu. Ce monsieur s'est reproduit plusieurs fois. Voilà. Et du coup, Nina va découvrir qu'elle a des frères et soeurs qui veulent la rencontrer. Elle ne veut pas rencontrer de gens. En plus, il y a un mec avec qui elle joue en ligne sur un jeu de culture générale qui aimerait aussi faire connaissance avec elle. Et elle n'en a également pas envie parce qu'elle n'aime pas les gens. Elle préfère la compagnie des livres. Donc, du coup, elle envisage de changer d'identité, hein, no joke. Elle ne veut pas sortir de sa coquille. Mais j'ai l'impression qu'on ne va pas vraiment lui laisser le choix. Et j'ai hâte de découvrir ce livre parce que je pense qu'il peut être vraiment très drôle. Parce qu'on m'a décrit Nina comme un personnage qui était vraiment, comment dirais-je, très sarcastique. Et j'adore le sarcasme. Le dernier livre que je vous propose qui est également sur ma liseuse. Comment vous dire ? J'ai beaucoup de préjugés dessus parce que, pour moi, l'histoire est un copier-coller, enfin, le résumé est un copier-coller de Everything Everything de Nicolas Yun qui est un petit bijou. Voilà. Pas forcément le film, mais le livre est un bijou. Et il s'agit de Midnight Sun de Trish Cook aux éditions Hachette. Et j'en attends pas grand chose parce que je pense que je vais être déçue. En toute honnêteté, je sais déjà d'avance que je pense que je vais être déçue. C'est mon pauvre qui a fait ce bruit de paire. Précision. Je pense que je vais être déçue tout simplement parce que j'ai peur de me retrouver face à un vieux copier-coller claqué de Everything Everything. Je verrai. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, eh bien, la voilà. En fait, notre jeune fille, notre héroïne, est une enfant qui ne peut pas sortir... Enfin, une enfant. Une adolescente qui ne peut pas sortir de chez elle parce que les rayons du soleil pourraient lui être fatales. Donc, elle vit la nuit et elle ne sort pas le jour, elle est enfermée et elle flash de ouf sur son voisin. Un jour, les deux vont se rencontrer et elle va tomber amoureuse et il va vouloir faire plus ample connaissance. Et l'histoire d'amour va débuter mais c'est une histoire qui sera légèrement dangereuse. Parce qu'elle ne va pas vouloir lui dire tout de suite, il me semble, qu'elle a cette maladie. Donc c'est complexe. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de grandes attentes dessus, hein. Mais je voulais le lire quand même parce que je l'ai vu tourner pas mal de fois. Et j'espère juste ne pas être trop déçue, en fait. Je sens que je vais être déçue, mais j'espère juste pas trop, en fait. Je sais très bien qu'il y a des livres qui vont se rajouter à cette liste. Par exemple, je sais que Sur le vif de Elisabeth Acevedo va sortir début juillet, je crois. Pareil pour le prochain tome de Stranger Things chez H.S.Roman. Où j'ai vu que le résumé était très différent de comment avait été construit le premier tome avec Max. Là, ça se porte sur Robin. Et du coup, c'est très différent. Donc, je reviendrai vers vous pour Stranger Things. Il y a aussi le troisième tome de Anne de Green Gables. Donc, comment vous dire que j'ai hâte. Donc, bon, voilà. Rien n'est fixé dans le temps. Donc, un conseil. Cet été, suivez-moi sur les réseaux et vous verrez quel livre je vais choisir. Ça sera plus simple pour vous. Vraiment. Mais je me dis que peut-être avec cette pile à lire, vous, vous trouverez des lectures de l'été. On ne sait jamais. En tout cas, sache que tous les liens des livres dont j'ai parlé sont en description si jamais tu veux les acheter. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501